Bonjour tout le monde, je viens d'avoir une conversation aujourd'hui, le 2 avril 2018. J'ai eu une conversation avec la Société d'essence automobile du Québec, je vous la fais entendre tout de suite, puis ensuite de tout ça, on pourra discuter davantage. Donc on commence immédiatement là-dessus. Bonjour, je suis sur mon ordinateur, je fais plusieurs choses. Écoutez, j'ai eu un problème, moi, sur un permis de conduire, le N-6555-1306-5105. Et c'est bizarre parce que la sanction a été levée, justement, je cherchais le document, en 2017. Je ne sais pas s'il y aurait moyen de pouvoir vérifier ça. Est-ce que vous pourriez me donner de l'information là-dessus, s'il vous plaît? Par rapport à quoi? Par rapport, justement, au numéro de permis de conduire N-6555... Ça, c'est un numéro de dossier, c'est un permis, c'est correct. Quand on a une sanction, on a une sanction pour une raison. Est-ce que ce n'est pas des points? Est-ce que ce n'est pas des tickets non payés? Est-ce que c'est une sanction pour l'alcool? Quel genre de sanction qu'on parle? La sanction, c'est bizarre parce qu'il y avait eu une infraction en 2003 qui avait été reprochée. C'était une infraction à la Cour municipale de Montréal. Ça a été déposée à la Cour municipale de Montréal parce qu'il y avait une amende sur cette infraction-là. Et, en fin du compte, ça a été contesté. Et il y a eu acquittement à la Cour municipale de Montréal. Donc, il y a eu acquittement, c'est en 2003, par le juge Pierre Fontaine. Et ensuite de ça, je pense que c'est en 2005, la juge Sylvie Gérard, de la même Cour municipale de Montréal, a tout simplement renversé la décision du juge Pierre Fontaine. Et ils ont maintenu la sanction sur le permis de conduire. OK. Est-ce qu'on parle de votre permis? Comment? Est-ce qu'on parle de votre permis? Oui, on parle du permis de conduire N-65-50. Ça va aller, je l'ai reçu, je suis sans voix, mais c'est le vôtre. C'est votre dossier qu'on parle. Oui, c'est le dossier, justement, de Jacques Normandin, 231-249-525, c'est le numéro de la Chambre sociale, mais... Monsieur, est-ce que c'est votre dossier? Oui, oui. Parfait, M. Normandin, laissez-moi l'identité de dossier. Oui, c'est ça, M. Normandin, c'est ça, exact. Il n'y a pas de problème. C'est votre adresse complète, s'il vous plaît. C'est le 114, boulevard des Vétérans, à Cowansville. Mais avant ça, c'était sur Joseph Renaud. On va continuer avec le boulevard des Vétérans. À Cowansville. À Cowansville. Parfait, s'il vous plaît. OK. C'est le J2K 3B9. Est-ce que vous avez toujours le permis de conduire, la pièce plastique? Non, j'ai plus ça. J'ai plus ce permis de conduire. Là, ce qui est arrivé, c'est que... Laissez-moi le filet d'identité de dossier, allez-vous, M. Normandin? Parce que si je ne peux pas identifier, je ne pourrais pas aller plus loin, puis c'est au sud en même temps. OK. Vous m'avez donné une adresse tantôt sur le boulevard... Joseph Renaud. Mais je vais vous donner le numéro. Il y a un numéro de référence sur le permis. Parce que moi, j'avais mis ça quand même dans un dossier ici. C'est le numéro de référence PCSV, 65 020. Je ne sais pas si ça peut. Je ne sais pas si ça peut. C'est parfait. C'est parfait. Oui, c'est bon. Ah oui? Je suis dans le sud aussi. Oui. Ah, OK, OK. OK. Donc là, on fait allusion à quoi? Un ticket qu'il y aurait eu avec la Cour municipale de Montréal? Oui, c'est ça. C'est la Cour municipale de Montréal qui est en... Ben, c'est-à-dire que j'ai eu des problèmes avec la Cour municipale de Montréal. M. Normandais, excusez-moi, je me suis coupé en parlant de deux secondes, là. Oui. C'est quoi le but votre appel, finalement? Parce que moi, si je regarde votre dossier, en date d'aujourd'hui, il n'y a pas de ticket qui bloque le dossier. Donc, le ticket qu'il y aurait eu, c'est marqué « Réglé ». Oui, je pense que oui, hein. Ça doit. Non, mais je vous le dis, M. Normandais, je vous confirme. Je ne peux pas le supposant, je vous confirme. OK. Donc, ça, il n'y a pas de problème. La seule chose qu'il y a, c'est, sur le plan médical, est-ce qu'il y a une note quelconque sur le plan médical? Est-ce que vous pouvez vérifier? Oui, il y a une suspension au point de vue médical. OK. La suspension au point de vue médical, elle date de quelle date? C'est de quelle date? Il y a eu une suspension au réseau médical depuis le 24 mai 2006. C'est depuis le 24 mai 2006. Oui, la première suspension. Puis, ensuite de ça, il y a eu, est-ce qu'il y a eu encore une autre suspension pour le même problème médical? Là-dessus, je ne peux pas vous répondre comme ça. Pour faire bien l'attention, M. Normandais, c'est pour ça que je reformule avec vous. C'est quoi le but d'appel ou qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que votre but, c'est de récupérer le permis de conduire, maintenant? Oui, c'est ça. Mais là, ça va être un petit peu compliqué. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à vouloir connaître peut-être davantage ou si c'est peut-être en dehors de votre... Bon, moi, je vais y aller avec les faits. Moi, je veux savoir comment je peux dire mon client. Ah, OK. C'est ça, c'est comment ça, pour récupérer le permis de conduire, pour mettre en attente, puis je vais regarder votre dossier dans ce sens. OK. Mon Dieu, vous êtes bien gentil, madame, parce que c'est quand même un peu compliqué. Mais je vais vous l'expliquer. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Moi, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2004, j'ai gagné, devant la Cour municipale de Montréal, une sanction. Et je remarquais dans mes dossiers, dans mes documents, comme quoi la Société d'assurance automobile du Québec réclamait toujours une amende, ou je ne sais pas trop quoi, depuis 2003, parce qu'ils disent que ça n'a pas été payé. Alors que ça, moi, j'ai gagné en 2004, devant la Cour du Québec. Je vais vous donner le dossier, parce que c'est important. C'est seulement sur la question d'identité, madame. Ce n'est pas sur d'autres questions. C'est sur la question d'identité que j'ai gagné. Donc, le dossier, c'est le dossier 200-22-028-373-041. Et quand j'ai gagné, dans ce dossier-là, c'est que là, la Société d'assurance automobile du Québec, ainsi que la Capitale Assurance Générale, ont reconnu la distinction, en vertu de l'article 1 du Code civil, ils ont reconnu la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique. Donc, ils disent bien, à l'article 1, que l'être humain possède la personnalité juridique. Donc, l'être humain ne possède pas de permis de conduire. Vous comprenez, ça, c'est sur le certificat de naissance du directeur à l'État civil. C'est seulement la personnalité juridique Jacques Normandin, avec le numéro de permis de conduire N-6555-1306-5105, qui possède le permis de conduire. Mais, par la loi, moi, je me trouve à être responsable, ça, c'est le même pour tout le monde, de la personnalité juridique, Jacques Normandin, qu'on m'a confiée, en vertu de l'article 1 du Code civil, et en vertu de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. C'est certain que moi, je ne peux pas blâmer la Société d'assurance automobile du Québec d'avoir levé la sanction, je pense, c'est le 3 mai 2017. Alors que ce permis-là a toujours été sanctionné. Et j'aurais aimé savoir quelle est la conclusion, à quelque part, qu'est-ce qui fait qu'ils ont levé la sanction, alors que c'est seulement pour une question médicale. Parce que moi, ce qui est arrivé, c'est que le juge Godbout, il a dit tout simplement, par le certificat de naissance du directeur de l'État civil, que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, M. Normandin, est le représentant autorisé de Jacques Normandin. Vous comprenez? Donc, étant le représentant autorisé de Jacques Normandin, moi, je représentais Jacques Normandin et j'ai gagné à la Cour. Donc, la capitale de change général n'a pas pu recouvrir le 4 000 $ qu'elle réclamait d'une infraction, soit disant, ou d'un accident quelconque. Vous comprenez? Oui, mais je vous arrête tout de suite, M. Normandin. Oui. Oui, mais je sais que c'est réglé, parce que là, je sais que la sanction a été levée. En fait, c'est pour ça que je l'ai dit tantôt, là. Moi, je ne veux pas prétendre tout savoir. J'ai encore moins prétendre comprendre ce que vous venez de me dire. Ça ne change pas grand-chose dans le travail que je le sens pour vous, là. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge. Je suis très débrouillante, par contre. Ah oui, ce genre de problème. Je n'ai pas de problème. Oui, oui, ce genre de problème. Je suis très débrouillante, parce que ce que vous venez de me dire, je ne veux pas la pertinence par rapport à votre dossier présentement. Je ne veux pas vous mentir. OK, mais OK, je vais vous dire précisément, c'est que... C'est vous fait. Là, ils ont demandé que ce soit Jacques Normandin qui passe l'examen médical. Moi, j'ai dit non. J'ai dit tant donné que le juge Goldbeau a reconnu que c'est un être humain qui passe l'examen médical et non la personne physique, Jacques Normandin. Je ne veux pas vous mentir là-dessus, là. Non, 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 non. Allez, suivant. Attendez, je ne suis pas terminé. Vous avez fait que vous devez vous réajuster un peu à moi si vous voulez que je vous aide un peu plus, là. Oui. Allez, le suivant. Le numéro de dossier que vous m'avez donné, qui est le numéro de permis, appartient à M. Jacques Normandin avec qui je suis en présentement en train au fond. C'est faux. Mais c'est faux. Écoutez, je ne peux pas dire que c'est faux et que je ne peux pas dire que c'est vrai. Parce que le... M. Normandin, je vais vous mettre, je vais vous mettre à mon niveau. Moi, là, il y a Élie qui vous parle, elle a un permis de conduire. Oui. Mon permis de conduire qui va commencer avec le bœuf et le reste, là, c'est mon permis, c'est mon dossier. Oui, je suis d'accord. Pour vous... Si la société me demande de faire quelque chose au point de vue médical, aussi, la société a été avisée d'une suspension, peu importe la suspension pour laquelle je l'aurais eue, mais il y a Élie qui l'a eue à son dossier. Oui, je suis d'accord, madame. C'est correct. La seule chose... Je vais vous dire maintenant, puis corrigez-moi si je me suis trompée, c'est qu'au niveau de la cause, on serait d'accord entre la personne morale et la personne physique? Non, la personne morale et la personne physique, c'est deux personnalités, je vais dire. On fait rapport à l'être humain, qui n'est ni une personne physique, ni une personne morale, mais qui possède la personnalité juridique. Donc, c'est... Là-dessus, je ne peux pas vous aider, ça, je vous ai dit. Oui, je le sais, madame. Les termes que vous utilisez, je ne vais pas débattre là-dessus, ce serait pour vous de vous mettre en erreur. Pour ça, je reviens à la base. Oui, je vous comprends. Est-ce que vous voulez vérifier par rapport au dossier que j'ai, le pouvoir que je n'ai présentement, ou vous voulez aller autrement? Parce que peut-être qu'il faudrait que je fasse une demande qu'on vous rappelle, puis que j'explique en plus ce que vous m'avez expliqué dans la demande. Donc, moi, je ne vais rien changer, là, je vous dis les faits que je vais voir maintenant. Oui, je le sais, madame. Savez-vous ce qui serait peut-être bon, c'est de pouvoir communiquer avec votre contentieux juridique pour savoir s'ils veulent respecter le jugement du juge Godbout au dossier 200-22, 0-28, 373, 0-41, qu'ils n'ont jamais respecté. Et c'est à partir de là que j'ai perdu le permis de conduire. Parce que s'ils avaient respecté le jugement, puis j'ai eu un remboursement, c'était madame Micheline Fradette à l'époque, qui s'occupait du dossier, et je faisais des versements sur anticipation de jugement. Et comme ça avait été entendu avec madame Fradette, à l'époque, c'était Gilles Blondeau qui était aux sanctions à la Société d'échange automobile du Québec, bien, madame Fradette m'a dit, si vous gagnez votre cause, on vous rembourse. Mais si vous perdez, bien là, vous allez finir de payer ce que vous nous devez. Bon, bien, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, on était rendu à 1900 $. Et en fin du compte, j'ai gagné, et j'ai encore la copie du chèque recto verso de 1900 $ de la sac. J'ai le jugement, j'ai les notes sténographiques, j'ai le plumitif de la Cour du Québec, j'ai le plumitif de la Cour municipale de Montréal, parce que la première cour où j'ai gagné, c'était en 2003 à la Cour municipale de Montréal. Ensuite de ça, j'ai gagné en Cour du Québec, puis finalement, j'ai gagné en Cour supérieure dans une balloune pour quelqu'un d'autre qui m'avait demandé si je pouvais lui passer le jugement à question. Ça a été gagné en Cour supérieure, et le permis de conduire a été remis à la personne qui était en infraction. C'est certain qu'il n'y a pas eu d'autres sanctions depuis ce temps-là. Le gars, ça a été une erreur. Il dépassait peut-être 0,08, je pense, à l'époque. Donc, c'est certain qu'il ne voulait pas perdre son permis de conduire, et le juge Rénaud Fréchette a donné raison. Il a remis le permis de conduire à la personne. Je vous arrête là-dessus, il n'y a plus aucune suspension d'alcool au dossier. Donc, là-dessus, comme je l'ai dit, je vous ramène toujours à l'essentiel de votre dossier, à la demande par rapport à la société. Moi, je n'ai pas de suspension d'alcool. Mais, madame, je vais vous poser une question. Si j'ai été privé, par ma personnalité, je vais le dire, du permis de conduire en question depuis, mettons, 2004, quand j'ai gagné, puis ensuite de ça, ils ont demandé l'examen médical pour Jacques Normandin, moi, j'ai refusé parce que j'ai dit, regarde, je ne renonce pas à Jacques Normandin, c'est mon seul moyen de subsistance. J'ai besoin de lui pour avoir un permis de conduire. Et c'est le même pour tout le monde, pour les 8 millions de personnes ici au Québec. Moi, jamais je ne vais renoncer à ça. Mais, vous m'avez remboursé, j'ai gagné. La seule chose qu'il y a, c'est que sur le plan médical, je veux que ce soit Jacques, Joseph, Pierre-Antoine Normandin qui soit traité devant un système de santé et non Jacques Normandin qui est intemporel, qui est tout simplement, comment je peux le dire, donc inanimé. Ils disent bien que c'est une personne physique. Vous savez, dans le Code civil, en vertu de l'article 1436 du Code civil, ils disent bien qu'une personne raisonnable, c'est une fiction. Et dans la loi de la faillite, ils disent que la personne physique n'a pas d'entité. Ça, c'est dans la loi de la faillite qu'il y a une loi fédérale, la loi B3. Oui, M. Normandin, là-dessus, je vous ai dit, vous pouvez me parler de ce que vous voulez, je ne veux pas prétendre comprendre, je ne comprends pas. Je n'en doute pas, mais est-ce qu'il y aurait la possibilité de pouvoir faire une recherche auprès du contentieux juridique pour savoir pourquoi ils n'ont pas respecté le jugement du juge Godbout, le jugement des juges Bisson-Donneau-Fontaine, de la Cour municipale? Est-ce qu'il y a moyen de savoir pourquoi ça n'a pas été respecté? Est-ce qu'il y a possibilité? Donc, moyen? Oui, si on peut... Sans voir. Oui, OK. Sans voir. Oui. Pourquoi? Oui. Continuez. Pourquoi ils n'ont pas respecté... Pourquoi la SAC n'a pas... La SAC n'a pas respecté, mais ce n'est pas que la SAC, c'est la capitale d'assurance générale, parce que la SAC... La capitale d'assurance générale, ça en fait allusion à l'accident sans assurance que vous avez eue? Oui, c'est ça. OK, mais celle-ci, ça a été réglé au dossier. C'est pour ça que je vous dis, moi, tout ce qui est réglé en votre dossier, je vais faire la pertinence de revenir là-dessus. Oui. Le but final, c'est de récupérer le permis de conduire. On va rester à... C'est quoi votre but final? Oui, c'est ça. Le but final, c'est parce que j'ai été privé. Moi, j'ai tout perdu depuis 2004, allé à 2017, plus le droit de travailler. J'étais un contracteur. J'ai tout perdu au complet. Et je n'ai jamais pu... Là, je reçois mon fonds de pension, madame, et je veux... Je vous ramène à votre question tantôt. Oui. Pourquoi la SAC n'a pas respecté ce qu'on se rend compte? C'est ça, qu'elle n'a pas respecté le jugement du juge Godbout au dossier judiciaire que je peux vous donner, là. Le jugement, je serais maintenant, s'il vous plaît, le juge... François Godbout. Godbout. Au dossier judiciaire, c'est 200... Ça, ça dépend de mon dossier. Oui, mais il faut donner le numéro de dossier parce que tout était attaché à ça, là. C'est le dossier judiciaire 200-22. 200-22. C'est 0-28-373. Ah-hah. C'est 0-41. Ah-hah. Mais j'avais gagné précédemment en 2003. Oui, oui. Ça paraît de quoi, ce type de affaire de personnalité juridique? Oui, c'est ça. C'est ça qu'il a fait. À partir de 2003, c'est parce qu'en 2003, la fameuse sanction qu'on parle, là, ça provient de 2003, et j'ai eu acquittement devant la Cour municipale de Montréal parce que c'était une infraction à la Cour municipale de Montréal, donc à la sécurité routière de la Ville de Montréal. Donc, là, ça a passé au dossier... J'ai dit tantôt que la personnalité juridique... C'est ça que je vous demande de me répéter, là. Oui. C'est ce que je vous demande de me répéter, s'il vous plaît. Oui. Que la personnalité juridique... Oui. ... Comment je peux dire... a été confiée à l'humain, à l'être humain, c'est tout, en vertu de l'article 1 du Code civil, comme le dit le Code civil. L'article 1 du Code civil. L'article 1 du Code civil du Québec. Oui. C'est ça, du Code civil du Québec. Mon Dieu, vous êtes bien gentil, madame, parce que c'est l'ouvrage, je sais que c'est l'ouvrage que je fais ça. Oui, mais je vous dis, je suis promenade pour appeler à cette équipe pour demander si ça se fait pour être franche, parce que je m'apprête à demander quelque chose et si je ne peux pas l'expliquer, la réponse est non, d'abord. Est-ce qu'il y a autre chose? Ben, écoutez, comme je dis, la première fois, j'ai gagné en comune municipale, je vais vous donner le numéro de dossier, c'est la même forme. Je vais juste faire la part des choses. Vous me dites que au niveau du Code civil du Québec sur l'article 1, la personnalité juridique a été confiée à l'être humain. Voilà. Par contre... Par contre, la première victoire, si vous voulez, concernant l'article 1, l'application de l'article 1, c'est à la Cour municipale de Montréal, c'est là que j'ai gagné. Je vais vous donner le numéro de dossier. Ah, c'est pas le 2002... Non, ça, c'est après, parce que quand j'ai gagné en Cour municipale de Montréal, la capitale d'assurance générale n'était pas satisfaite de ça. Donc, la Cour municipale de Montréal ne m'a pas suivi devant la Cour du Québec à Québec. Et c'est là que Mme Micheline Fradet, de la Société d'assurance automobile m'a demandé de faire des versements sur anticipation et jugement. Et que si je gagnais en Cour du Québec, bien là, j'étais remboursé et tout se terminait là. Vous comprenez? Mais la première fois que j'ai gagné... C'était pas votre accident sans assurance, ça. C'est ça, c'est ça. Mais ça, ça a été réglé en dossier, M. Normandin. Oui, mais... Vous m'avez dit qu'en fait, puis je viens de comprendre avec vous, comme je vous dis, c'est bien, si le fait que j'avais eu maintenant une suspension pour des raisons médicales puis que j'avais pu aller vérifier c'était pourquoi, là, finalement, c'est ce que vous me dites que vous n'avez pas à faire. Oui, mais c'est ça. Puis ça, c'est pas réglé, la question médicale. Même on m'a enlevé ma carte d'assurance maladie. Puis moi, j'ai dit non, je ne veux pas renoncer à Jacques Normandin. Le numéro d'assurance maladie, le numéro de la carte, c'est NORJ 510613. OK, mais M. Normandin, c'est ça, je comprends. C'est que Jacques Normandin qui est vous, qui est pas vous, peu importe, non, finalement? Bien, la carte d'assurance maladie, c'est Jacques Normandin. OK, mais la carte aussi, c'est Jacques Normandin. C'est ça, c'est Jacques Normandin qui est la personnalité juridique. OK. Je vais vous donner son numéro de carte d'assurance maladie parce qu'elles me l'ont enlevé. C'est le numéro N, comme normand, O-R-J. M. Normandin, je suis pas la rame Q, donc je sais pas, je dis ça, c'est pas grave. Je veux juste qu'on reste à la 5. Oui, OK, OK. OK. Donc, à la 5, M. Jacques Normandin a ce dossier-là. Fait que là... La première fois, d'abord, la première fois que j'ai gagné, c'est en cours municipal de Montréal. On a reconnu la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique en vertu de l'article 1 du Code civil. Donc, ça, c'est la même chose qui s'est produit au dossier que je vous ai donné tantôt, là, 272-028, tatata, là, vous comprenez? Mais la première fois que j'ai gagné, c'est devant la Cour municipale de Montréal à cause de cette infraction-là. Et quand j'ai gagné à la Cour municipale, je vais vous donner un numéro de dossier. C'est le numéro 721-773-710. Et c'est là que j'ai gagné la première fois. Mais la capitale, même si j'allais gagner à la Cour municipale de Montréal, que tout était banquier, comme on dit, la capitale, en général, n'a pas accepté ça parce qu'eux autres voulaient se faire payer la collision. Vous comprenez? Les dommages. Alors que... C'est logique. Ça, je veux dire, je ne comprends pas. Désolé, je ne sais pas contre vous comme ça, mais je ne comprends toujours pas comment je peux vous aider. Puis je vous reviens là-dessus, M. Normandin. C'est quoi le but? OK. Je vais vous dire franchement ce qu'il y en est. Puis ça, c'est certain que ça va être plus laborieux sans doute. Mais c'est que tout l'argent que j'ai perdu depuis 2004, je suis rendu à 67 ans, madame, on est rendu en 2018. La sanction du permis de conduire a été levée seulement le 3 mai 2017. Et je veux me faire rembourser. Moi, je faisais 100 000 $ par année. Même si j'en donnais 53 000 $ au gouvernement en impôts, il me restait cet argent-là. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Mon fonds de pension nul est à zéro. Je suis comme un itinérant. J'ai eu 40 employés à ma charge parce que la capitale d'assurance générale et même il y avait la compagnie d'assurance Union canadienne Coopérateurs qui était là-dedans aussi pour maintenir la sanction du permis de conduire alors que j'avais déjà gagné à la Cour municipale de Montréal. Et la Société d'assurance automobile du Québec est au courant qu'Union canadienne Coopérateurs est rentrée dans le décor pour maintenir la sanction. J'ai dit vous n'avez pas le droit de faire ça, vous devez me poursuivre une autre fois devant la Cour du Québec, devant les tribunaux judiciaires. Vous ne pouvez pas sanctionner d'une façon arbitraire comme ça et ils l'ont fait. Et à partir de 2004 à 2017, madame, j'ai été privé de contracter, j'ai été privé, je demande moi 100 000 $ par année, madame, depuis 2004. Le gouvernement qui vient de chercher 53 % d'impôts sans leur garde, vous comprenez, mais je vais vous dire franchement, la question d'arriver et de dire que j'ai tout perdu, je ne peux pas accepter ça aujourd'hui, vous comprenez, et la SAC, c'est quand même une compagnie d'assurance. Elle a un fond d'assurance, un fond d'indemnité, s'il y a eu une faute administrative au sein de la Société d'assurance automobile du Québec, vous comprenez, puis moi, c'est certain que, je comprends, vous êtes limités dans ce que vous pouvez prendre en considération, mais c'est un côté judiciaire qui fait que la SAC n'a pas respecté ni les jugements de la Cour municipale de Montréal, ni les jugements de la Cour du Québec, ni le jugement du juge Feu Rénal-Fréchette de la Cour supérieure qui m'avait donné raison. Vous allez peut-être trouver ça un petit peu bizarre, mais vous savez que chaque fois que j'ai gagné, comme la Cour municipale, quand j'ai gagné devant les juges Bissons-Denaud-Fontaine, quelques années, deux ans après, la juge Sylvie Gérard renversait cette décision-là alors qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Oui, je le sais. Oui, je le sais. Oui, je peux dire que depuis que j'ai gagné encore en 2004. Oui, je le sais. Oui, je le sais. Depuis la suspension pour l'accident sans assurances qui a été débuté le 7 novembre 2006. Ça avait commencé avant ça, madame, parce que j'ai un document, moi, que j'ai reçu en 2005-2006, même, je pense que c'est encore plus récent que ça, je pense que c'est en 2016. Je ne l'ai pas devant moi là, actuellement, mais ce fameux document-là, il réclamait encore une sanction sur le permis de conduire à partir de 2003 parce qu'il m'a dit que ça n'avait pas été payé. Alors que j'ai gagné. Madame, j'ai les papiers de la Société d'assurance automobile du Québec. Mais c'est vraiment bien. Oui, madame. Regardez. Oui. Finalement, vous, ce que vous voulez, c'est dédommager parce que votre permis a été suspendu supposément quand il n'aurait pas dû l'être. Et voilà, c'est ça. Parfait. On parle de la suspension qu'il y avait eu pour l'accident sans assurance. On peut même partir avant ça, madame, mais comme... On parle de ça en partie parce que vous m'avez dit ça relève de ceci. OK. Si je continue à regarder votre dossier et puis je mets de côté l'évaluation médical qu'on vous demandait, là, j'ai mis ça de côté. Oui, mais il me faut quand même ça, l'évaluation médicale. Mais les termes par étapes parce que, comme je vous dis, si on ne peut pas manger des pommes avec des poings, ça arrive nulle part. Donc, il faut y aller les termes par étapes sur les règlements de chacune. Donc, il y a eu la suspension pour l'accident sans assurances. Il y a eu aussi des suspensions pour un ticket d'un payé qui a été réglé. C'est pour ça que je vous disais que tout ce qui était à votre dossier qui aurait pu vous bloquer du point de vue des types de suspension ont été faits, ça a été réglé, à part la suspension pour les raisons médicales. OK. OK. C'est seulement ça actuellement, la suspension. Franchement, je me positionne sur les suspensions que vous avez eues autres que médicales. Est-ce qu'il y a quelque chose maintenant par rapport à la suspension médicale que je vais valider aussi? Ben là, je vais vous dire, franchement, ça me prend la carte de la science maladie, mais je sais que ça coûtait autour de 500 $ par année pour garder l'accès à la carte de la science maladie, mais on me l'a enlevé parce qu'ils n'ont pas respecté les jugements. Puis aujourd'hui, à mon âge, madame, écoutez, ça fait des années et des siècles que je n'ai pas eu d'examen médical. C'est une façon de dire. Pourquoi? Parce qu'on me l'a enlevé parce qu'ils n'ont pas respecté les jugements. La SAC, elle a peut-être raison de me demander un examen médical, mais il faut qu'elle demande l'examen médical à Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, pas Jacques-Normandin. Il faut qu'elle respecte ce que la Cour a jugé et qui a fait que la SAC a dû me rembourser. Donc, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui doit passer l'examen médical. Si vous réussissez à me faire avoir ça, je vais vous dire, franchement, à quelque part, moi, ça va me satisfaire. Vous comprenez? OK. Maintenant, on me dit que c'est plus Jacques-Normand, mais c'est... Non, non, c'est toujours Jacques-Normandin pour le carré de conduit. Juste un instant, là, que je... Oui, OK, OK. Donc là, vous me dites maintenant qu'il faudrait que la société demande leur emploi médical à M. Jacques-Joseph-Pierre-Antoine-Normandin. Et voilà. Voilà. Mais sans enlever Jacques-Normandin, Jacques-Normandin, il reste toujours là. Jacques-Normandin, il reste tout le temps là, mais il y a eu un nouveau nom qui a été fait. Oui, mais ça, c'est... Madame, juste pour faire... pour vous faire expérimenter quelque chose, demandez votre certificat de naissance du directeur de l'État civil. Je ne veux pas être méchant. Je ne veux pas expérimenter quelque chose. Pour moi, je ne veux pas... Non, 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 mais madame, regardez, c'est comme quand on part en voyage, la première des choses, il faut demander au directeur de l'État civil de nous expédier le certificat de naissance. OK? Et vous avez un talon en bas. Le talon en bas, vous allez voir que votre nom, il est en réversion, donc il est écrit à l'envers. Parce que ce nom-là, c'est ça la fiction. Ça se trouve à être la personne physique inanimée et ça, c'est votre prénom avec votre nom de famille. Alors qu'en haut, ça se trouve à être votre nom de baptême. Comme moi, mon nom de baptême, à l'époque, à cause de mon âge, c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine. Et le certificat, le directeur de l'État civil a rajouté le nom de famille normandin, parce que vous savez comme moi qu'un nom de famille, ça ne se baptise pas. Et ça, ça date de la loi 6 du fruit Tidore de l'an 2 du 23 août 1794. Donc, ça date de longtemps et c'est dans le code civil du Bas-Canada aussi. mais ce qui est important de comprendre, c'est que je n'ai jamais renoncé à Jacques Normandin avec son permis de conduire N6555-1306-5105. C'est le gouvernement qui me l'a enlevé, c'est l'administration qui me l'a enlevé et moi, je ne voulais pas, je n'ai jamais voulu, c'est mon seul moyen de subsistance. Ça me permet d'avoir un compte de banque, ça me permet de travailler, d'avoir un employeur et de lui donner un numéro de service social. Mais on est tous pareils ici au Québec, madame, on est 8 millions et l'article 1 du code civil dit bien l'être humain possède la personnalité juridique et quand j'ai gagné contre le sac à Québec, ils n'ont pas rien dit vous possédez mais vous êtes le représentant autorisé de Jacques Normandin. J'ai les jugements, j'ai les notes sténographiques, j'ai le chèque de remboursement, j'ai tout ça, madame, mais je suis une victime du système. Ça fait des années que j'essaie de régler ça, madame. Ça fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, là. Il faudrait que je passe un examen éventuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Tantôt, j'ai pu comprendre que vous êtes de l'accès à l'Internet pendant que vous parlez? Oui, oui, mais je ne suis pas sur le site de la SAC, c'est parce que que je reviens. OK, vous êtes bien aimable. Il reste deux minutes cinquante-neuf. de la SAC, c'est-ce qu'il y a de la SAC. C'est-ce qu'il y a de la SAC. BOUCHE BOUCHE Sous-titrage MFP. ... 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